Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite tier list sur la saison 11 de RTA, la saison Bravoure. Pour ça je me suis basé sur la tier list de LVMage, c'est un gros streamer anglais qui a un bon winrate et qui joue souvent. La saison précédente il avait fini 3ème dans la saison erie du type c'est lui Omega et il fait souvent des streams sur Twitch. Donc voici sa tier list pour la 11ème saison de RTA, on aura une tier list classée de triple S à E. Alors de mon point de vue sa tier list, tous les personnages de triple S à A sont des personnages qu'on voit quand même assez souvent. Après les personnages B et E, je pense que c'est des héros qu'on voit assez rarement et qui ont un petit peu du mal à performer. Donc il a fait sa tier list juste après l'apparition de ML Landis qui correspondait plus ou moins à la fin de saison RTA. Donc je pense qu'elle est quand même assez à jour. Le patch note qui va arriver avec notamment le hub de ML Kiron et de ML Ken n'est pas encore appliqué à cette tier list. Mais ça peut déjà donner un ordre d'idée aux personnages qui sont assez forts. Du coup je rappelle que ce sera plutôt une tier list orientée PVP pour les joueurs plutôt avancés. Puisque là on parle vraiment des meilleurs joueurs, les top légendes. Donc forcément pour les joueurs débutants, il n'y a pas forcément beaucoup de héros assez intéressants ici. Difficile à build, difficile à posséder aussi. Puisqu'on va voir qu'au début de la tier list, ça va être beaucoup de héros soit délimités, soit des ML 5 étoiles. Du coup c'est pas forcément évident de commencer Epic 7 avec tous ces héros. Mais au moins ça peut vous donner un ordre d'idée des héros qui sont assez puissants actuellement en PVP. Vu tous les héros qu'il y a dans la tier list, je pense pas qu'on va les passer un par un. Notamment la catégorie A, elle est très très dense. Au moins peut-être les premières catégories. Et après on passera rapidement en revue les héros. Dans la catégorie Triple S, donc ça c'est vraiment les meilleurs héros du jeu. Franchement je suis assez d'accord avec sa tier list. Parce que tous les héros qui sont là, c'est des héros qu'on va voir dans les 3 premiers pics. A chaque combat de RTA, vous êtes sûr de quasiment croiser que c'est héros. Petit point important, on a Emel Ilias. Et on a Emel Kaweri qui sont les 2 héros gratuits qu'on peut récupérer dans le destin lunaire saison 2. Du coup c'est pour ça que c'est assez difficile de les départager et de vous dire Il vaut mieux récupérer tel héros, il vaut mieux récupérer tel autre héros. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est 2 héros qui sont très forts. Et on a toujours Tenebria Spectral dans cette tier list, un très très bon héros aussi. On peut commencer avec elle, donc il ne faut pas hésiter. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir Si dans le destin lunaire, quand on commence le jeu maintenant, C'est plus intéressant de prendre Emel Kaweri plutôt que Tenebria Spectral. Personnellement je trouve que Tenebria Spectral sera toujours mieux que Emel Kaweri. Même après son up, je pense que Tenebria Spectral est très puissante. Et surtout elle est très forte en PvE, très forte en PvP, vraiment très forte dans tous les contenus du jeu. Alors qu'Emel Kaweri il a quand même quelques points faibles, il ne sera pas là pour briller dans tous les combats. Je pense vraiment que Tenebria Spectral sera toujours, en tout cas même après le up, Le personnage à prendre dans le destin lunaire pour commencer le jeu. Comme on peut le voir aussi, Emel l'ont dit dès sa sortie, elle est arrivée au top du podium. On a regardé un petit peu les E7 WC, la finale, les demi-finales etc. C'est un personnage qui est tout le temps ban ou qui est tout le temps first pick. Donc vraiment très très puissant. On a un petit personnage normal RGB qui fait son apparition. Enfin c'est pas qui fait son apparition mais qui fait un petit peu tâche ici, enfin même deux. On a Lua, très très bon personnage, sans doute un des meilleurs du jeu. Et on a Pera qui revient en force. Pera qui avait été un petit peu oublié il y a quelques mois et là qui revient totalement en force. Un bon counter contre Emel l'Ilias mais il faut quand même avoir beaucoup de vitesse dessus. Pour Clive elle est plutôt pas mal, pour jouer standard elle est plutôt pas mal, très versatile. Et comme je vous ai dit dans mes anciens tier lists, on voit vraiment ici la domination des personnages glaces. Parce que les openers glaces sont vraiment très forts, les briseurs glaces sont aussi très forts. On verra un petit peu plus tard dans la tier list qu'il y aura aussi beaucoup de briseurs glaces. Donc c'est vraiment l'élément qui domine au niveau du PVP actuellement. Et ensuite on a toujours les classiques. On peut dire maintenant que c'est des classiques dans l'Emel 5 étoiles, on a toujours Zio, on a toujours Last Rider Crow, on a toujours Apocalypse Ravi 3, très bon, Emel 5 étoiles. Alors Apocalypse Ravi peut-être que parmi le Quatuor que je citais souvent avec Emel Ilias, Emel Kaverick et Tenebria Spectral, c'est peut-être celle qui s'en sort un petit peu le moins bien cette saison. Mais on peut voir qu'elle fait toujours partie des personnages top tiers, toujours dans la catégorie triple S. Même si pour moi elle est un petit peu en recul par rapport aux autres, ça reste un personnage très très puissant. On a ensuite des personnages un petit peu plus accessibles. On a Angelica of Light, le meilleur Emel 4 étoiles du jeu. Très très puissante, beaucoup de contrôle, très chiant à affronter. Et enfin pour terminer cette catégorie, on a deux personnages qui sont free to play. Donc ça c'est cool pour les nouveaux joueurs, c'est vraiment deux personnages qui sont conseillers, j'en parle souvent. Mais c'est pour vous rappeler, on a toujours Arowell, un très très bon chevalier. Sans doute le meilleur chevalier du jeu maintenant au niveau du PVP. Après en PVE elle n'est pas très utile. Mais pour faire du PVP, je vous conseille vraiment de commencer avec Raz. Commencez aussi avec Arowell, ça vous fera deux chevaliers pour commencer le jeu. Raz très fort en PVE, peut-être utilisé en PVP. On va voir qu'il fait quand même partie de la tier list encore, même si on le voit moins qu'avant. Et Arowell vraiment pour faire du PVP, elle est top. On a ensuite Adin, très très bon personnage. Si vous voulez avancer un petit peu l'aventure, il faut maintenant, parce que vous allez pouvoir récupérer Adin. L'un des meilleurs personnages du jeu au niveau du PVP. Ça va vous permettre de débloquer le destin lunaire saison 2. Donc c'est pas déconnant d'aller rush l'aventure maintenant pour récupérer tout ça. Ça va vous faire plein de nouveaux héros qui sont en général assez forts. Parce qu'on a Adin, on a potentiellement Emile Kawery, potentiellement Emile Ilias. Donc l'aventure c'est vraiment la clé pour progresser rapidement sur le jeu. Et commencer à avoir des bons héros pour faire du PVP. On va maintenant passer dans la catégorie SS. Et vous allez voir, il y a encore quand même pas mal de Emile 5 étoiles ou des personnages limités. On a Ran, qui est toujours un très très bon personnage pour Cleave. Un très bon opener. Il fait partie des meilleurs openers du jeu avec Lua, avec Perra, avec Emile Ilias. Par contre Ran, c'est pas... En fait, je pense que Ran est dans le double S. Parce que c'est pas le genre de personnage qu'on voit first pick. C'est assez rare de le voir en first pick. On verra plutôt des Emile Ilias, des Io, voire peut-être des Lua en first pick plutôt que Ran. Je pense que c'est pour ça qu'il est un petit peu plus bas ici. On a toujours Destina au niveau des Tissers Dames. C'est vrai que Destina, on la voyait plus trop. Et franchement, cette WC, on a vu qu'elle était très très présente encore. Donc ça fait partie des très bons Tissers Dames aussi. Je sais qu'on peut la récupérer gratuitement au début dans l'invocation sélective. Après, c'est peut-être mieux de commencer avec Izeria pour avoir un bon combo au niveau du PVE. Parce que le PVP, on n'est pas garanti que le personnage soit encore présent d'ici quelques mois. Ensuite, on a OBL. OBL, très très bon personnage contre Emile Ilias, contre Lua, contre pas mal de héros du jeu. Elle a vraiment eu sa place dans la méta. Un très très bon héros limité de l'été. Sans doute le meilleur personnage limité de l'été. Maintenant, devant Bellona Plage, devant tous les limités. Elle est vraiment très puissante depuis sa sortie. Franchement, on la voit beaucoup. Je la joue beaucoup. Un très très bon héros. On a ensuite Karina de la collab à Espa. Pareil, personnage glace. Donc c'est vrai que là, on a eu deux personnages Ters quand même à noter. C'est un peu les exceptions, mais ça va être des personnages Ters un petit peu soutien. Du coup, ça ne va même pas être des personnages qui vont faire des dégâts. Ça va plutôt être des personnages soutien. Donc du coup, contre les personnages glace, c'est pas mal parce qu'ils ont l'avantage élémentaire. Donc ils vont quand même bien résister aux couilles et aux malus. Mais en dehors de ça, il n'y a pas énormément de DPS Ters actuellement dans la méta. Karina, comme je l'ai dit, très très puissante contre l'équipe. Très forte pour aller contre Ezio. Très forte pour aller contre Adin, par exemple. Et ensuite, on a Briseria. Alors franchement, Briseria, pour moi, c'est un personnage triple S. Je pense juste, comme Ran, qu'elle est dans double S. Parce que pareil, ce n'est pas le genre de héros avec lequel on va commencer la draft. Elle sera plutôt dans les deuxièmes, troisième piques. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas aussi populaire que les premiers qui peuvent être des first piques. Elle, je pense qu'elle est juste là parce qu'en first pique, c'est quand même compliqué. Mais très très puissante. Elle est très forte contre beaucoup, beaucoup de héros. Elle met des break def en zone. Elle a des chances de toucher l'adversaire. Donc très bien contre l'évasion, notamment contre Adin. Elle est redoutable, Briseria. Mais un petit peu difficile à bug. On a ensuite Emel Ball. Alors moi, je ne vois pas non plus énormément de Emel Ball. Mais c'est un très bon personnage. Emel 5 étoiles pour contrer les Cleavers. Vous allez prendre le tour de jeu rapidement et pouvoir contrôler tout le monde. Donc c'est assez chiant pour les Cleavers. Alors, c'est un bon personnage. Pas sûr que je conseillerais. Mais c'est vrai que ça a quand même sa place. On a ensuite Flidica. On voit beaucoup de Emel 5 étoiles d'ici. Maintenant, ça y est. On a ensuite Flidica. Un bon personnage. Très populaire. Il y a une ou deux saisons. Maintenant, un petit peu moins. Mais ça reste une très bonne solution contre Zio. Vu qu'en général, ça va être un tireur qui va être joué avec Guided Knight pour être invisible. Un petit peu comme Briseria. Enfin, Furtive. Du coup, Zio ne pourra pas taper Flidica. Et ça permet ensuite d'enchaîner et de contrer un petit peu la crise de l'adversaire avec Zio. On a ensuite Leica. Un très très bon personnage. Elle est sortie. Elle a été up direct à sa sortie. Très très puissante. Dans les 4ème, 5ème pique. En général, ça force le ban. Parce qu'elle a des dégâts monstrueux. C'est un personnage qui n'est pas souvent joué. Parce qu'elle est souvent ban quand elle est prise. Mais quand elle est disponible, elle fait en général de gros gros dégâts à la team adverse. Au niveau délimité, on a maintenant Amid. Qui est toujours en très bonne position. Un double S. Amid très populaire. Je la vois peut-être un petit peu moins en stream en général. Mais le personnage reste très très fort. Pas forcément évident à affronter. C'est un très bon personnage, je trouve. À moitié soutien. À moitié clive. Elle apporte un petit rôle dans la meta qui est assez sympa. On a ensuite beaucoup de MS 5 étoiles. Par la suite, on a Dilibet. Très forte contre les Malus. Surtout depuis le retour d'Opera. Depuis Ran. Depuis Loa. C'est des personnages qui sont assez vulnérables à Dilibet. Loa peut-être un petit peu moins. Parce qu'elle peut augmenter les coups d'ordre du S3 de Dilibet. Mais le personnage est vraiment top. Pour empêcher un petit peu. Pour briser la composition adverse. Si elle veut vous clif. Si elle veut jouer agressif. Vous allez vraiment la cut en deux. Et du coup, c'est un peu la force du personnage. En plus de pouvoir apporter par exemple de gros dégâts. Et d'être assez dur à tomber. On a ensuite Lermia. Très très bon personnage. Depuis son up. Elle était déjà forte. Avant son up. Et là, elle est devenue très puissante. Comme tout ce qui va être extra attaque. Duel attaque. Elle est redoutable. Contre l'ML, Lilias. Ça fait partie des très bonnes réponses maintenant. On a ensuite Béliane. Béliane en intemporel. Un des meilleurs personnages aussi. Dans le top 10 des meilleurs ML du jeu. Voir même des meilleurs personnages. Très très chiantes à affronter. Quand on veut jouer aggro. Quand on veut jouer des mages. Quand on veut jouer Tenebria Spectral. Ça fait partie des meilleures solutions pour contrer Tenebria Spectral. Et aussi très populaire en défense. Surtout en arène. Après, c'est pas trop un personnage qu'on va utiliser pour faire des attaques en arène et GVG. On a ensuite Solitaria. Solitaria, la version un petit peu Angelica of Light des 5 étoiles. Très puissante pour mettre beaucoup de malus. Du contrôle. Elle fonctionne bien avec ML Ray. Et on a ensuite Emel Bellona. Alors Emel Bellona, elle a fait un petit bond dans la priorité des MS 5 étoiles. Parce que ça fait partie des rares héros qui vont être forts contre Emel Landy qui vient de sortir. Du coup, c'est un personnage qui est devenu très populaire. Parce que contre Emel Landy, elle est plutôt forte. Mais en dehors d'Emel Landy, c'est pas un héros qu'on va voir très souvent. On a ensuite un autre héros contrôle. En plus de Solitaria, ça va être Piflant. Je déteste affronter ce héros. Si vous regardez un petit peu mes streams, c'est vraiment ma bête noire. Je la déteste. Elle met des bombes. Elle fait des gros dégâts. Elle a d'augmentation d'ardor au combat pour toute sa team. Elle vole des bonus. Elle est très très chiante à affronter. Très redoutable. C'est un personnage qu'on voit en général dans les 4ème, 5ème pique, voire 3ème pique. Elle est très forte. Un bon personnage à posséder. Elle possède en général beaucoup d'efficacité. Donc pas forcément évidente à build. Mais je pense que ça fait partie quand même des héros assez faciles à build. Surtout pour les nouveaux joueurs. Et enfin, pour terminer cette catégorie, on a Silter. Un très très bon personnage. Pour Cleave, il a tout. Il a de gros dégâts mono-cibles. S'il tue sa cible, il va pouvoir refaire des dégâts avec son S1 juste après son tour de jeu. En plus, il apporte une imprint vitesse à sa team. Du coup, pour les openers, c'est bien. Parce que ça nous permet de jouer premier. Il a vraiment le kit complet du personnage agressif. Cleave. En plus, c'est un 4 étoiles. Donc facile à voir. Personnage terre. Très très puissant. Et en plus, même s'il est terre, avec son S3, maintenant il va ignorer le désavantage élémentaire. Du coup, il peut aller taper n'importe qui. Des personnages feu, des personnages glace. Peu importe l'élément. Il aura toujours l'avantage élémentaire quand il va taper. Donc ça fait un peu la puissance du héros aussi. On enchaîne maintenant avec la catégorie S. Et là, c'est des héros qu'on voit quand même assez régulièrement. Là, c'est vraiment, je pense, où on est dans la phase des 4ème, 5ème pic. Des personnages pas trop tôt. Après, on peut en voir certains dans les 2, 3ème pic. Ça dépend un petit peu lesquels. Mais c'est des héros qu'on va prendre plutôt en fin de draft. Parce qu'il y a quand même quelques points faibles dessus. On a Tempeste Surin. Qu'on a beaucoup vu durant les OCF WC. Un bon counter à Tenebria Spectral. Depuis son rep, elle est plutôt intéressante. Elle tape fort. Mais par contre, elle fait partie des héros très très durs à build. Du coup, pour les nouveaux joueurs, je pense pas que ce soit un héros à conseiller. On a ensuite Politis. Politis qui a un petit peu du mal actuellement. Parce qu'en fait, OBL est un peu mieux que Politis. Maintenant, avec son kit de sort. Elle compte à peu près les mêmes héros. Du coup, on préfère plutôt en général jouer un soutien comme OBL que Politis. Mais ça reste un héros très populaire. On a ensuite DJ Bassard. Qui est souvent couplé avec FC6. Donc 2 MS 5 étoiles qui vont bien ensemble. Et FC6 va donner un gros shield et protéger toute sa team. Alors que DJ Bassard va renverser les shields. Il va pouvoir donner une immunité, de l'augmentation de l'ardeur au combat. Du heal. Assez complet. Une bonne réponse à Pera notamment. Très bon héros contre Pera. Après, c'est vrai que c'est un Tissure d'âme. Qu'on voit un petit peu moins. Il était très populaire lorsqu'il a eu son up. Maintenant, on le voit un petit peu moins. Mais on le voit quand même assez souvent. On a ensuite... C'est vrai que là, dans cette catégorie, on commence à avoir quand même pas mal de héros RGB. A la place des MS 5 étoiles. Parce que tous les MS 5 étoiles, en général, sont pris assez tôt dans la draft. Et là, c'est plutôt situationnel quand on va les voir. Mais ils peuvent être très forts. On a ensuite la nouvelle limitée qui est sortie juste après OBL cet été. Elle s'appelle L'été. Personnage glace. Assez fort. Elle permet de faire des combats assez longs. One shot les gens un par un. Avec son bonus Omen. Donc assez forte. Pas forcément évidente à affronter. Très vulnérable au contrôle. Très vulnérable à l'injury. Donc c'est plutôt un héros qu'on va prendre à la fin. Et surtout, elle est assez forte. Contre Emel Landy. Donc ça fait partie des choix contre le personnage. Ça peut être intéressant d'avoir deux DPS. Notamment Emel Bellona. Notamment l'été. Ça permet d'aller gérer un petit peu l'Emel Landy. On a ensuite Shu. Un briseur assez classique. Assez populaire. Qui a traversé un petit peu les métas. Un petit peu comme Alencia. Deux lignes plus bas. Deux personnages briseurs. Franchement RGB. Très classiques. Très fortes. Elles n'ont pas exactement le même rôle. Mais on les voit quand même assez souvent. Moi je trouve que c'est des bons héros. J'aime bien jouer les deux héros. Que ce soit Shu. Que je sois Alencia. Ces deux héros. Que j'ai régulièrement pris dans la saison. Et franchement. Quand je les prends bien. En général. C'est une victoire avec ces deux héros. Parce qu'elles ont un rôle un petit peu particulier. Mais elles sont très fortes dans leur rôle. C'est pas forcément des héros faciles à gérer. Et pourtant. Pourtant elles font toujours leur preuve. Dans la RTA. On a ensuite Jaco. Personnage de collab Guilty Gear Limitée. Elle a eu un up. Très très forte. Pour Cleave. C'est un bon complément. Assez terre. Le combo des deux. Pour aller faire des dégâts. En plus des openers. Et très très intéressant. On a ensuite Sharon. Depuis son up. Elle était déjà assez forte. Avant son up. Moi j'aimais bien le personnage. Je ne la jouais pas spécialement. Mais avec son up. Ça m'a vraiment donné envie de la jouer. En plus. Elle s'énergisait bien avec Amelric. J'adore jouer. Vraiment. Sharon. Je pense que c'est un bon personnage à posséder. Maintenant dans les RGB. Ça fait partie des personnages RGB. A avoir. Je pense. Parce que c'est une très bonne solution. Contre tout ce qui va être la Strider Crow. Contre tout ce qui va être Amelkawiric. Parce qu'elle va mettre des malus vitesses. Elle va retirer deux tours de bonus. C'est énorme. Deux tours de bonus. C'est un des rares personnages qui fait ça. En zone. Elle met des venins. Elle permet d'augmenter le tour de relance des adversaires. Du coup. Contre Amelkawiric. Ça fait partie des meilleurs héros pour le contrer. On a ensuite Shuna. Personnage gratuit. Mais personnage de collab. Donc pas forcément évident d'aller récupérer. Je crois que c'était la collab slime. Très populaire. Un petit peu comme Sharon. Ça fait partie un petit peu de ce second souffle des Tissers-Dams. Qui reviennent un petit peu dans la méta. Parce qu'il y a eu toute une période où les Tissers-Dams c'était pas top. Et là on a deux Tissers-Dams qui sont super intéressants. A avoir. A jouer. Shuna est plutôt pas mal. Si vous l'avez vu qu'elle est gratuite. C'est assez pratique. On va pouvoir la jouer. Mais il faudra atteindre la collab. Pour pouvoir la récupérer. Si vous ne l'avez pas. On a ensuite Ambitious Tywin. Qui a reçu un up. Et comme je l'avais dit plusieurs fois. Le problème c'est que. Direct après. Il y a eu un up de Last Rider Crow. Et Last Rider Crow est un gros punter. A Tywin. Ambitious Tywin. Du coup on ne l'a plus trop vu. Mais avec son up. Il est vraiment très puissant. Le seul problème c'est qu'il est vulnérable aux immunités. Du coup vulnérable à Kaverick. Vulnérable à Last Rider Crow. Vulnérable à Dix-Débassara un peu plus tôt. Mais dans les MS 5 étoiles. Vraiment c'est un peu mon coup de coeur. C'est le premier MS 5 étoile que j'avais. Du coup je l'ai beaucoup joué. J'aimais beaucoup son up. Malheureusement c'est pas toujours évident de le prendre. Mais par contre s'il n'y a pas d'immunité en face. Il est dévastateur. On a ensuite Seenia. Pareil. Et Seenia comme Chou et Alencia. Un très très bon personnage à posséder. On peut la mettre en défense GBG. On peut la mettre en défense arène. En RTA contre les Cleaver. Elle est très forte avec des chevaliers autour d'elle. C'est un bon héros à posséder. Du coup c'est vrai que pour les invocations sélectives saison 2. Quand on termine le chapitre 3 de l'aventure. Le troisième continent. C'est vrai qu'on a le choix entre Chou, Alencia, Seenia, Politis. Et comme vous voyez les 3 sont à peu près les 4 même. Ils sont à peu près au même rang. Et on a même Arya aussi ici qu'on va pouvoir récupérer il me semble. C'est vrai que tous ces personnages ils sont un peu au même rang. Parce qu'ils sont tous assez forts. Ils ont tous un rôle particulier. Ils sont forts dans le rôle. Du coup c'est pas forcément évident de les départager. Ça dépendra un petit peu de vous. Mais c'est vrai que c'est des héros qui sont populaires dans la méta. Qu'on voit assez régulièrement. Mais par contre ça sera plutôt des héros PVP. Pour tous il n'y en aura pas vraiment un qui aura un rôle PVE. Du coup c'est pas forcément évident de vous dire. Bah lui il sera bien parce qu'en PVE vous allez l'utiliser ou pas. Là c'est vraiment que des héros PVP. Avec une facette un petit peu différente. Pour chacun de ces héros. On repart avec un personnage qu'on peut récupérer dans le théâtre lunaire saison 2. Ça va être Emel Dizian. Un bon personnage. On la voit pas non plus tout le temps. Mais c'est un bon personnage. Contre Ténébria Spectral. Après il faut faire attention parce qu'elle est très vulnérable à Solitaria. On a ensuite Armin. Carmin. La version Emel Darmine 4 étoiles. La light. Bon chevalier contre l'équipe. Beaucoup de protection. De l'immunité. De l'invincibilité. C'est sympa. On a ensuite Straz. Un des très très bons Emel 5 étoiles. Qui peut one shot un tank. Il gagne une invincibilité. Il peut pas se faire contre-attaquer. Un bon héros. Mais qui a quand même quelques points faibles. Il y a beaucoup de gens maintenant qui savent gérer Straz. Notamment avec Holy Sacrifice sur ce chevalier. Avec Abigail. Je pense qu'on peut aussi parler d'Abigail. Ici. Personnage RGB feu. Qui est sorti il y a pas très longtemps. Un bon counter à Straz. Parce que. A la place de tuer quelqu'un. Si un de nos personnages arrive à 0 point de vie. Il ne va pas mourir. Il va gagner une immortalité avec Abigail. Ce qui fait que Constraz c'est pas mal. Parce qu'il pourra pas tuer le tank avec Abigail. Il va rester à 1 point de vie. Il va gagner une immortalité pendant un tour. Du coup Abigail c'est un bon personnage. Contre l'équipe qui one shot. Ça permet de protéger un de nos héros. Pour pouvoir ensuite. Soit se soigner. Soit mettre de la protection. Etc. Donc un bon héros contre l'équipe. Notamment contre Straz. Ça fait partie des meilleures solutions maintenant. On a ensuite Emel Silk. Une des meilleures imprints du jeu. Pour jouer Clive. Du contrôle. Des dual attaques. Elle est intéressante. Pour Clive je pense que ça fait partie des héros à procéder. Pour la RTR. On a ensuite Rwena. Rwena un très bon tissu d'âme. Je vous conseille vraiment de commencer rapidement le jeu avec. Parce qu'elle va être très forte en PVP. Et très très forte en PVO. Donc ça fait partie des personnages à procéder. Elle fonctionne facilement. Avec un équipement facile à porter. Notamment le triple set santé du début. Elle fonctionnera très bien avec. J'ai longtemps joué avec ce genre d'équipement. Une valeur sûre à posséder. On a ensuite Zack. Très très bon héros. Aussi. Contre tout ce qui va être évasion. Notamment les Riolet. Les Hadid. C'est un très bon personnage. Pour aller one shot l'adversaire. Il gagne une amassibilité. Il donne un bonus attaque. Et du CR prochain. C'est un très très bon héros. Facile à build. Il a besoin seulement de 50%. De chances de coup critique. Donc ça le rend assez simple. Pour les joueurs débutants. On a ensuite Roy. De la collab FM. Qui devrait bientôt revenir. Un bon personnage. Maintenant il est assez dur à build. Notamment pour les nouveaux joueurs. Parce qu'il faut jouer avec un 7 vol de vie. Avec un 7 torrent. Beaucoup. Beaucoup. De dégâts. Pas forcément évident à jouer. Mais ça fait partie des héros assez forts dans la méta. On a ensuite Emelruena. Qui est récente. Qui n'est pas sortie il y a très très longtemps. Un bon personnage pour Clive. Par contre ça va vraiment être que de la Clive. Ce personnage. On l'a joué avec Zio. Avec Pera. Avec Ran. Si vous n'avez pas d'openeur. Emelruena c'est assez dur à sortir. On a ensuite Aria. Aria un bon personnage. Plutôt dans les compositions standards. Elle revient un petit peu en force Aria. C'est vrai qu'il y a 2-3 saisons. On ne la voyait plus trop. Là maintenant Aria elle revient. Contre Emelanti. C'est une bonne solution. Ça fait partie des héros. Qui sont plutôt correctes contre elle. Donc pourquoi pas. C'est pas déconnant. Plutôt un gameplay standard. A base de 3 soutiens. Et 2 DPS. Et il faut prendre 2 DPS. Qui peuvent faire de gros dégâts. Faire du 1v4. Et c'est bien un petit peu le rôle d'Aria ici. Et ensuite on a Cicera. Un bon personnage. Un petit peu contrôle. Qui met des bombes. Qui a de gros dégâts. En général je joue dans les compositions Clive. Avec Ran. Avec Pera. Ça fonctionne très bien. Moi j'aime bien jouer le personnage. Mais pas forcément tout le temps évident à prendre. Plutôt dans les derniers pics. Et en général va forcer le ban. On a ensuite Last Piece Karina. Un personnage qui est sorti. Last Piece Karine pardon. Bon. Un personnage aimé LK3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Un petit peu le même rôle que Zahak. Elle est là pour tuer tous les personnages avec de l'évasion. Notamment les Haddine. Un héros très populaire. Pas facile à build. Parce qu'elle demande beaucoup de dégâts. Beaucoup de vitesse. Mais c'est un héros plutôt sympa. On a ensuite Yula. Un très bon chevalier. J'allais dire gratuit. Mais non. C'est quand même RGB. Il faut l'invoquer. Très bon chevalier. Qui permet d'aller one shot quelqu'un. Un petit peu comme Crow Glass. Un héros un petit peu intemporel maintenant. Très très bon pour faire ses défenses. Pour faire ses attaques plutôt en GVG. Pour faire ses attaques en arène. C'est assez sympa. On a ensuite Charlotte de l'été. La glace. Très utilisée dans les compositions pivres. Elle met de gros dégâts. Elle ne déclenche pas les counter attaques. Elle est plutôt sympa. Elle met des break def. Après il faut aimer le personnage. Il faut pouvoir la jouer. C'est pas évident. Mais elle a fait ses preuves. On a ensuite Landy. Personnage terre. Pour moi Landy c'est un petit peu intemporel. C'est le genre de personnage. Très fort en PvE. Très fort en PvP. A les récupérer rapidement. Parce que vous allez souvent la jouer. Et elle sera nécessaire pour beaucoup de contenu du jeu. On a ensuite Vildred. J'en ai déjà beaucoup parlé de Vildred. C'est vrai qu'au début je vous le conseillais. Maintenant un peu moins. Depuis qu'on peut avoir Tamarine Isaria dès le début. Mais très très bon héros pour Clive. Il apporte une imprint vitesse. Avec ça un 5 étoiles c'est pas forcément évident de l'avoir. Et surtout il a de très très gros dégâts. Il a été up plusieurs fois d'affilé. Up au niveau des dégâts. Et là maintenant il est dévastateur. Il tape très très fort en PvP. On a ensuite Milim. Milim un bon héros franchement. On a regardé un petit peu les stats de la saison précédente. Ça fait partie des héros avec des statistiques monstrueuses. Elle a un win rate qui est fou. Je crois que c'était quasiment 70%. Donc c'est vraiment énorme. Ça fait partie des très très bons héros. Mais par contre plutôt situationnel. Ça va être un héros notamment pour aller chercher tout ce qui va être furtivité. Comme les landis. Elle a de l'extinction. Elle a du vol de vie. Un bon héros. Moi j'aimais bien le héros il y a 2-3 saisons. Un petit peu moins depuis quelques temps. Mais c'est vrai que c'est une valeur sûre. Quand on la draft correctement. Et enfin mon héros un petit peu coup de coeur. Et mêlerait pareil personnage qu'on pourra récupérer. Mettant dans le Destin Lunaire saison 2. Je pense pas que ce soit un personnage à conseiller pour les débutants. Mais moi c'est vraiment mon coup de coeur. J'aime beaucoup. Il apporte beaucoup de contrôle sur l'adversaire. Du slip. Du venin. Ça fait quand même des dégâts. Ça met de l'injury. Ça va très bien avec Solitaria. Ça va très bien avec Sharon. Très bien avec tous les héros aussi. Qui peuvent mettre de l'injury. Comme par exemple Alencia. Comme par exemple Belyan. Vraiment moi c'est un héros coup de coeur. Pour le gameplay un petit peu contrôle. Il est dévastateur. Contre les gens qui vont commencer à prendre des héros un petit peu stall. Qui ont beaucoup de points de vie. Beaucoup de chevaliers. Beaucoup de personnages qui vont scale en fonction de la santé. Comme par exemple l'été. Comme par exemple Alencia. Contre Chou. C'est un très très bon héros pour aller gérer. Des personnages qui ont beaucoup de points de vie. De manière assez sécurisée. Ensuite les autres catégories. On va pas trop s'attarder dessus. Peut-être sur la E. Petit point à Jujkissé. Qui mériterait un changement dans son kit de sort. Emel Kairon. Qui va être modifié. Donc ça peut être sympa. La catégorie B. On verra. C'est vrai qu'il y a quelques changements aussi. On a Emel Kain. Qui risque de prendre pas mal de place ici. On a Bunny Dominelle. Qui risque aussi de prendre pas mal de place. Elle s'épilise. Pourquoi pas. Un bon up. A voir si elle va performer en RTA. En arène et en GVG. C'est top tier déjà. Donc on sait que la valeur du personnage. Peut-être qu'en RTA. Elle devra gagner un petit peu des places. Et au niveau de la catégorie A. Ça va être vraiment des héros situationnels. Ça dépendra de votre gameplay. Ça dépendra aussi des compositions en face. Il y a des héros qui vont bien fonctionner contre d'autres. Il y a des héros qui vont un petit peu moins fonctionner que d'autres. Mais il ne faut pas oublier que toute cette catégorie A. C'est des héros qui sont forts. Il y a des héros qui sont intéressants à récupérer. Qui sont forts en PVE et en PVP. Il y a des héros qui vont être vraiment dans un cas de figure. Soit de la cleave. Soit de l'anti-cleave. Mais en tout cas la plupart c'est des bons héros. Il ne faut pas les sous-estimer. On a notamment Céline. Qui est très intéressante. Je pense que c'est un bon héros à posséder. Edouard aussi est plutôt pas mal. Contre les Malus. Si vous galérez. Ça fait toujours une bonne solution. Emel Kawazu qui est un Emel 4 étoiles. Donc pas trop dur à avoir. Mais très efficace. Assez facile à build. Parce qu'il a besoin de pas beaucoup de statistiques différentes. Et après on a aussi Charles Haut-de-Feu qui est un bon personnage. Violet à l'Intemporel. Je pense que ça fait partie des héros à posséder. Après on a quelques Emel 5 étoiles aussi. Si vous les avez. Il faut les monter. Parce que les Emel 5 étoiles en général c'est assez fort. On a toujours Limul à l'Intemporel. On a Raz aussi. Qui fait toujours partie de la catégorie A des bons personnages. C'est pas sous-estimé. Fort en PVE, fort en PVP. Un petit peu pareil pour Angelica Pêcheresse. Par contre ça sera un 4 étoiles. Mais très forte en PVE. Fort en PVP. Même en GVG en arène c'est un bon personnage. Creux c'est pareil. En Intemporel avec Chula. C'est un personnage qu'on voit régulièrement. Emilia pour ceux qui ont pu invoquer pour la collab. Notamment pour l'artefact. On vous conseillait beaucoup l'artefact. Vous voyez que ça fait quand même partie des personnages qui sont assez intéressants à récupérer. Elle est assez forte. Même en PVE il y a plein de contenu où elle est intéressante. Et enfin dans les derniers on a toujours SSB. Qui a toujours une place dans la méta très très forte. En PVP aussi elle est très intéressante. C'est un personnage je pense qu'il est nécessaire à avoir. Elle va sauver pas mal de situations. Et c'est toujours plaisant à jouer. Après comme on peut le voir c'est pas non plus le meilleur héros. Mais ça fait partie des bons héros quand même. Et on a toujours Carrot ici en 3 étoiles. Carrot moi j'aime beaucoup. Un très très bon héros. 3 étoiles avec une évolution. Si vous avez pas beaucoup de héros. C'est pas déconnant d'aller la monter. Parce qu'elle est quand même assez puissante. Au fur et à mesure des saisons. Elle est pas aussi puissante qu'à son up et à son prime. Mais ça fait quand même partie des héros qui sont dérangeants. Si on a pas de quoi la gérer. Si on a pas d'immunité. S'il y a pas forcément beaucoup de protection. Beaucoup de heal. C'est un personnage très très dur à affronter. Notamment contre les Clives. C'était Shuriken. J'espère que la présentation de la tier list vous a plu. En vrai assez d'accord avec sa tier list. Autant il y a quelques saisons. Il y a quelques personnages. Je trouvais qu'ils étaient pas au bon endroit. Là je suis vraiment assez d'accord avec la plupart des héros. Bon après on peut toujours adapter un ou deux héros. En fonction de son point de vue. En fonction de son gameplay. Mais je trouve que la tier list est assez cohérente. Avec la méta. En tout cas de ce que j'ai pu voir aussi de mon côté. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.